Bonjour les curieux, voilà on y est la fin d'année est là. Ça va paraître très bateau, mais merci. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à sur la chaîne. Petit bilan pour cette année 2017, déjà il y a eu plus de 1000 nouveaux curieux qui ont rejoint la chaîne depuis le 1er janvier, avec un peu plus de 850 heures de vidéos regardées pour 24 000 vues. Certes c'est peu à côté des mecs qui ont des milliers d'abonnés, mais franchement c'est déjà pas mal pour moi. Cette année m'aura permis d'arriver à trouver ma voix sur YouTube en me spécialisant sur la science et l'espace. Pour 2018, je compte bien continuer à vous sortir des vidéos qui traiteront de ces sujets, mais un format un peu différent en me détachant de la caméra en vous proposant des images qui illustreront les sujets que je vais traiter. Bon, vous imaginez bien qu'aujourd'hui je n'allais pas vous faire une vidéo juste pour vous parler de la chaîne, alors j'avais envie de vous parler de deux découvertes spatiales qui ont marqué cette année 2017. Et c'est parti ! La première, je vous en ai parlé cette année dans une vidéo et c'est bien évidemment le système TRAPPIST-1. C'est l'une des plus grandes découvertes qui pourrait affecter l'avenir de la vie au-delà de la Terre. En février 2017, des scientifiques travaillant à l'Observatoire Européen Austral et à la NASA ont en effet annoncé la découverte de 7 exoplanètes telluriques situées dans l'espace habitable d'un système stellaire appelé TRAPPIST-1. Celui-ci se trouve à environ 39,5 millions d'années-lumière du Soleil. Les astronomes continuent aujourd'hui à débattre du potentiel de ces 7 exoplanètes. Mais la mise en évidence d'une telle collection de mondes potentiellement vivables dans un seul système est une découverte prometteuse dans la quête de la vie ailleurs dans l'univers. La deuxième découverte spatiale de l'année a été jugée découverte scientifique de 2018 par la revue Science. Et ce n'est autre que la détection d'une fusion de deux étoiles à neutrons lointaines. L'observation de ce phénomène aura permis de capter simultanément des ondes gravitationnelles et électromagnétiques. Mais elle aura également permis de confirmer plusieurs modèles d'astrophysique clé, de révéler un lieu de naissance de nombreux éléments lourds et de tester la théorie générale de la relativité comme jamais auparavant. 2017 aura eu son lot de découvertes. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ces deux découvertes que je trouve hallucinantes. Mais 2018 nous annonce de belles choses, avec entre autres James Webb, le nouveau télescope spatial qui doit remplacer notre bon vieux Hubble. Sans parler de la conquête vers Mars qui devrait s'accélérer. Je suis tout excité à l'idée de vous parler de toutes ces choses durant 2018. Et comme le disent si bien les anciens, bonne année et surtout bonne santé. Je vous souhaite le meilleur pour 2018. Et surtout, n'oubliez pas que la curiosité est signe d'intelligence. A tchou, bye bye les curieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada